bonjour comment vas-tu aujourd'hui voici une petite guidance si tu la regarde sur instagram et que tu vois qu'elle coupe à la fin c'est qu'instagram ne prend pas plus de 15 minutes donc va voir la vidéo sur youtube sur la chaîne sacré féminin je sais jamais combien de temps vont durer mes guidances donc si celle là dure plus de 15 minutes et bien va voir la suite sur youtube c'est pareil sur facebook je sais pas combien de temps la vidéo peut durer sur facebook donc allez on y va déjà on commence avec le soleil le talisman du soleil on commence avec les honneurs bon déjà ça ça commence plutôt bien j'ai commencé avec béline de temps en temps j'aime bien le prendre quand il ya besoin tu sais de réponses bien précises de réponses directes voilà je te raconterai une petite histoire au fur et à mesure avec les cartes mais là j'avais envie qu'il ya quelque chose qui se monte tout de suite qui s'affirme tout de suite tu vois qui un fil rouge en fait et là on t'annonce promotion on t'annonce les honneurs on t'annonce des distinctions on t'annonce plein plein de choses mais bon moi j'aime bien aller voir aussi compléter donc on va aller voir on va prendre une deuxième on va la mettre à côté on va voir ce que ça donne j'ai peut-être un peu trop zoomé ok alors du coup il ya celle ci qui s'est montré mais celle là s'est montré c'est celle là qui va se montrer en premier et celle là on va la garder on va prendre une autre déjà il ya un héritage du passé ici donc on verra celle là après j'en sortirai du coup une autre je vais les faire deux par deux changerait de jeu après je prendrai le grand le normand tu as toujours 50% de réduction sur la formation du grand jeu le normand c'est ce jeu là d'accord c'est ce jeu là avec la mythologie grecque les alchimistes la cartomancie les constellations les lettres la géomancie le langage floral les petits sujets de droite et de gauche tout ça c'est un jeu qui est complexe mais qui est tellement riche tellement puissant de incroyable de vérité que j'en ai fait une formation il ya déjà un petit moment et tu as 50% de réduction avec le code sacré 2022 sacré en majuscule 2022 jusqu'au 31 décembre donc si ce jeu t'intéresse va voir ce que je te propose sur le site sacré-féminin.com formation grand jeu le normand je te mets les liens de mon site dans les profils des réseaux sociaux ou sous la vidéo sur youtube donc ici on te je te parle des honneurs et d'un héritage c'est à dire qu'il ya quelque chose qui vient de loin j'ai quelque chose de solide bien ancré si jamais tu as un projet il ya quelque chose qui que le projet il soit de l'ordre sentimental ou professionnel ce duo là tu amènes vraiment à te faire confiance en fait à croire en toi moi j'ai quelqu'un de solide ici peut-être que si cette guidance te parle alors elle est peut-être pour toi et c'est une guidance générale pas personnelle mais des choses peuvent te parler bien évidemment fait preuve de discernement on le répète on ne répète jamais assez et c'est toi qui a les rênes de ta vie qui garde ton pouvoir personnel voilà donc là il ya cette notion de de savoir qu'en fait bah ouais que que les choses sont possibles en fait il y en a qui ont peut-être perdu espoir quant à une relation amoureuse donc je vais voir le domaine sentimental et domaine professionnel voire éventuellement matériel il y en a qui ouais peut-être qui avait perdu un petit peu espoir dans les relations sentimentales et en fait ce duo là de cartes il te dit que tu peux moment donné chercher des relations qui te nourrissent faut pas perdre espoir c'est tout à fait possible c'est ça que je pourrais dire avec ces deux cartes là et que justement au niveau professionnel comment je peux dire ça eh ben tu as les compétences en fait et confiance en toi quoi j'ai des personnes qui ne voient pas ici toute la valeur qu'elles ont tout le potentiel qu'elles ont parce qu'il ya vraiment cette notion de compétence de potentiel d'honneur en fait il ya vraiment une ici à cette notion de savoir utiliser tout ce que tu sais voilà par le passé que ce soit au niveau sentimental on te dit que tout ce que tu as vécu par le passé te sera vraiment très utile demain pour de nouvelles relations et oui c'est possible mais qu'aussi toutes les compétences que tu as acquises et l'expérience tout au long de ton parcours professionnel aussi eh bien c'est quelque chose qui va te soutenir c'est quelque chose qui va qui va t'aider donc si tu as envie d'aller vers quelque chose que toi tu trouves peut-être un peu audacieux mais vas-y vas-y parce qu'aujourd'hui tu n'es plus la même personne qu'hier et tu as acquis énormément d'expérience et de compétences et de connaissances alors on est celle ci mais donc dans une relation sentimentale mais fais toi confiance vraiment il ya cette notion de plaisir déjà aussi de peut-être moins se mettre la pression de se détendre de se relâcher et de se tourner peut-être en cette période de fête de fin d'année vers le plaisir alors une guidance c'est intemporel sert si tu la regardais l'été prochain et qu'elle te parle eh bien tu gardes uniquement ce qui te parle voilà elle n'est pas intemporel quand elle est personnelle et d'ailleurs je te je t'offre 20 minutes de supplémentaires sur une guidance de une heure en privé en visioconférence je passe par skype ou télégramme tu vas sur sacré-féminin.com là c'est pareil guidance privé je crois que j'ai mis ça comme ça et sur la guidance d'une heure je t'offre 20 minutes supplémentaires pareil ben non là il n'y a pas de code promo c'est c'est d'office tout est sur site internet là j'en ai deux qui sont sorties mais on voit bien que tu vois il ya cette notion d'élévation on a de très belles cartes l'appartement tu te fais confiance en fait on te demande de regarder tout ce que tu as acquis par l'expérience mais aussi de regarder qui tu es aujourd'hui là il ya peut-être des personnes qui ont avancé qui ont évolué mais qui n'ont pas vu à quel point elle s'était elles avaient grandi elles avaient évolué elles avaient acquis énormément d'expériences de compétences de connaissances et on voit que cette notion de grandir c'est voilà c'était ça c'est l'ascension là tu vois c'est l'élévation c'est cette pyramide là d'aller vers le soleil on voit que les questions de se faire plaisir aussi avec vénus au niveau sentimental là tu as quelque chose qui est vraiment beau donc là aujourd'hui on a une très belle guidance qui amène chacune et chacun parce que bien sûr que il ya des hommes qui regardent un sacré féminin même s'ils sont beaucoup moins nombreux beaucoup beaucoup moins nombreux c'est une toute petite partie eh bien il est question de se faire confiance et de voir la belle personne que tu es tout simplement donc là il est question bien évidemment on a peut-être des personnes aussi qui ont sécurisé avant un bien-être matériel qui ont tout mis dedans et du coup maintenant on a vu qu'il y avait cette notion du cette notion du passé là ici tu as le passé et donc par le passé tout a été mis en place et du coup il ya des personnes qui ont la possibilité de s'investir du coup maintenant dans le domaine affectif voilà et puis dans le domaine professionnel eh bien on te dit que eh bien oui tu as su comment dire tu as su profiter des plaisirs de la vie tout simplement c'est pareil même s'il ya eu beaucoup d'invente comme on peut dire même si tu tu t'es en tu je dis tu c'est juste question de parler beaucoup investi et avec sérieux au niveau professionnel eh bien on te dit aussi que il est temps plus tôt c'est ça que je veux dire il est plutôt temps aujourd'hui de profiter de la vie maintenant voilà c'est ça les deux nous disent là c'est bon là c'est bon maintenant on va dire les preuves ont été faites l'expérience et et la connaissance sont là maintenant il est il est temps de profiter des plaisirs de la vie voilà alors là du coup ça montre qu'il ya des personnes qui s'autorisent peut-être pas ni au niveau affectif ni au niveau professionnel de vivre voilà de vivre ses plaisirs de lâcher la pression de se détendre et de profiter beaucoup plus de la vie voilà c'est ça que ça nous dit aujourd'hui alors le normand il nous dit quoi des jolies cartes là je vais pas recouvrir c'est bon le message est donné en fait je vais pas tarder à m'arrêter voilà il est question de te faire preuve d'ingéniosité ici là il est voilà de ruse mais c'est plus l'ingéniosité pour avoir ce que tu souhaites s'il ya des choses qui sont importantes pour toi dans la vie n'hésite pas à faire preuve de génie d'ingéniosité tu as les talents pour ouais alors là attention de ne pas rester focalisé sur une situation ou sur une personne et de ne pas voir toutes les opportunités qui sont autour ce serait dommage et ça pourrait avec tris titia ou tristana on dit les deux avec la figure géomantique sous le b ça pourrait apporter de la tristesse donc ici aussi à cette notion de de faire attention puisque des fois on peut avoir une personne qui se trouve vivre de l'abus de la part d'une autre et qui répond aux caprices de cette personne donc attention attention à ne pas être focus comme ça comme la chimie ça ne pas voir ce qui se passe autour à lever la tête pour voir ce qu'ils et qui ce qui se passe à ce moment là il y aura après une belle prise de conscience et les choses pourront vraiment se mettre en place ouais parce que là et alors attend je vais bien les positionner pour qu'ils puissent me comprendre il ya des des possibilités des négociations qui sont tout à fait possible ici il ya des messages que vous qui est possible qui sont possibles de recevoir là il ya un projet qui peut être en cours avec l'alchimiste mais qui se fait étape par étape donc faut y croire et regardez parce qu'il ya peut-être des conseils qui peuvent arriver des informations qui sont importantes qui peuvent aider vraiment à un projet quel qu'il soit ça c'est quoi oui c'est ma carte mais j'avais une autre carte maintien je l'ai pas vu celle là bas c'était la carte de la découverte tu vois il est question de venir en soi de venir se découvrir soi à l'intérieur tu vois tu as la lune donc les questions d'introspection et de découvrir on a des symboles sacrés on a le hibou c'est la spiritualité aussi de découvrir qui tu es véritablement d'aller à cette découverte de soi cette réalisation de soi ce sont aussi les étapes alchimiques ou après apparaît la pierre philosophale si chaque étape a été dépassée ou la connaissance s'est faite en fait et c'est ça on parlait de connaissance tout à l'heure connaissance de soi et justement pour ne plus se laisser avoir par les autres avec cette reine des voleurs et ce 10 de pique en fait ça éloignera comme ça les difficultés voilà voilà en fait là il est question d'avoir du génie pour pas se laisser avoir par des personnes extérieures là et pour ça ça demande à lever la tête et je disais qu'il y avait peut-être une personne qui était soumis aux caprices d'une autre voilà l'autre personne la reine des voleurs et voilà quelqu'un qui essaie de ruser pour pour manipuler manipulation mensonges pour voir ce qu'elle veut quoi en gros voilà mais là donc le fait de venir à l'intérieur savoir qui tu es évite ça aussi mais les dernières cartes en conclusion avec le grand jeune mademoiselle le normand ouais c'est ça donc il ya bien de la manipulation trahison mensonges ça c'est la carte de la trahison néanmoins tout n'est pas perdu c'est pas parce qu'il ya ça justement général c'est pour te montrer ce qu'il ya à dépasser on a vu que tu avais la connaissance les compétences donc il n'y avait vraiment pas à s'inquiéter de quoi que ce soit voilà ce par rapport à cette histoire là évidemment il peut y avoir des séparations affectives aussi un qui semblent inévitables ici elles peuvent être subies ou décidées ça peut être douloureux ça peut être un déchirement mais en fait ça c'est une notion de profiter des circonstances pour réaliser quelque chose qui était important et qui était peut-être impossible avant en fait une notion de libération ici de se libérer bah oui ça peut être ici une personne ça peut être une un compagnon ou une compagne bien évidemment et en fait c'est un mal pour un bien voilà ce que ce que veut nous dire justement je vais tout faire tomber hop pardon voilà cette cette carte donc là il ya des périodes en fait qui 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 sont difficiles qui sont compliquées mais qui deviennent des cadeaux en fait un écoté coeur il ya la possibilité d'être bête s'épanouir d'avoir des satisfactions de ressentir la joie la positivité l'harmonie de se détendre et de profiter en fait d'une période ici qui va être créative qui va apporter beaucoup et qui va permettre de se projeter dans le futur merci à toi